Les économies africaines Les économies africaines sont parmi celles qui croissent le plus dans le monde. Mais cette croissance est l'arbre qui cache la forêt. L'inégalité aussi augmente, et deux tiers des Africains dépendent de l'agriculture pour leur subsistance. Cette année, l'Africa Progress Report dit que l'Afrique doit renforcer son agriculture pour réduire la pauvreté et les inégalités. Lors des réunions annuelles de la Banque africaine de développement à Kigali, capitale du Rwanda, les membres de l'Africa Progress Panel ont discuté de ce rapport avec les gouvernements et les dirigeants de l'industrie. Ce rapport, intitulé « grains, poissons, argent » montre que l'Afrique a le potentiel non seulement pour se nourrir elle-même, mais aussi pour exporter dans d'autres régions. Mais les agriculteurs africains vont avoir besoin de meilleures infrastructures et d'un meilleur accès aux services financiers afin d'améliorer leur productivité. L'ancien président nigérian, Olu Segun Obasanjo, est l'un des dix membres de l'Africa Progress Panel. L'ancien président, Olu Segun Obasanjo, est l'un des dix membres de l'Afrique à 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 l'Afrique. La demande croissante de production alimentaire devrait être une énorme occasion de faire des affaires pour les agriculteurs africains. La demande alimentaire mondiale devrait doubler d'ici 2050. Les agriculteurs africains pourraient également gagner des dizaines de milliards de dollars en approvisionnant les marchés africains, pour l'instant trop dépendants des importations. Akin Adesina est le ministre nigérian de l'Agriculture. Il a participé à la discussion. L'Africa Progress Panel est présidé par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. C'est un comité indépendant qui milite pour des politiques plus équitables et durables pour l'Afrique. Un comité qui n'a pas peur de s'attaquer aux problèmes les plus difficiles du continent, ce qu'explique le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberoka. Nous avons utilisé les reports du panel qui sont politiquement incorrects, qui touchent des issues délicates, qui ne sont pas full de développement à parler, mais qui vont au cœur du sujet. Certaines institutions ne peuvent pas faire ces reports. Nous devons être fiers sur les choses que nous disons et que nous faisons. L'accès du panel aux leaders d'opinion signifie qu'il peut faire pression pour le changement au plus haut niveau. Et la directrice exécutive, Caroline Kenderob, parle de l'impact qu'a déjà eu le rapport de cette année. Toutes les différentes personnes viennent à nous et disent que ce reportage est critiqué. L'ex-président est venu et dit que c'est un problème critique que nous devons nous concentrer maintenant. Les leaders de la business aussi. Les ministères de l'agriculture disent que l'agriculture n'est pas un cas de charity, c'est un cas de business. Il semble qu'il y ait un changement mental sur la façon dont l'Africains et les Africains sont regardés à l'agriculture aujourd'hui. C'est une opportunité. Certains pays, comme le Rwanda, ont déjà démontré des possibilités. Au cours des cinq dernières années, la croissance agricole a connu un véritable essor et est devenue un contributeur majeur à la réussite économique du pays. La croissance annuelle moyenne est la deuxième d'Afrique. De 2006 à 2011, le taux de pauvreté a baissé de 12%. Clara Kamenzi dirige le Conseil de développement du Rwanda. Je pense que l'Afrique est très peu sous-exploitée. Je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel que est aujourd'hui réalisé. Et oui, la bille d'agriculture va probablement diminuer. Mais je pense que les niveaux d'agriculture des Africains vont vraiment augmenter par 2050. Si on regarde où nous sommes aujourd'hui, la classe moyenne est augmentée, le revenu d'agriculture par capitale est augmentée. Dans des pays comme le Rwanda, on a vu que le revenu d'agriculture par capitale est augmentée trois fois dans les dernières années. Donc je pense que les niveaux d'agriculture vont être hauts. Et on va probablement être plus intelligents dans la façon d'exploiter nos ressources, comme la terre, parce qu'on a appris beaucoup dans le passé. Le Rwanda a mis l'accent sur l'augmentation de la production de ces aliments de base. Ces cultures ont une valeur inférieure aux cultures prévues pour l'exportation, mais ils sont cultivés par plus de producteurs. Soutenir ces cultures réduit la pauvreté et les inégalités. L'Afrique a un énorme potentiel de croissance agricole. L'Africa Progress Report de cette année fait le constat que le continent pourrait facilement doubler ses niveaux de production dans les cinq ans. Le temps de débloquer ce potentiel est arrivé.